Qu'est-ce que les enfants de l'enseignement ? qui les introduit à la philosophie comme discipline. Quoi de plus structurant, disons, de ce point de vue, pour des jeunes enfants et des adolescents, d'avoir des habitus de dialogue avisé, disons, philosophique, pour faire l'expérience, disons, de la diversité, de se confronter à une altérité plurielle, qui est le point de vue, finalement, des autres. La pratique de la philosophie avec les enfants, ça se développe partout dans le monde. Ça a commencé avec Mathieu Lipman aux États-Unis, véritablement dans les années 70, ça s'est développé au Canada, et puis ça s'est développé dans tout le monde anglo-saxon, en Australie, en Nouvelle-Zélande, mais aussi en Asie, en Afrique, etc. Et le but de la chaire UNESCO, c'est de coordonner ce réseau international, de fédérer les acteurs, de fédérer les chercheurs, de fédérer les formateurs, et puis aussi de créer du lien entre les enfants. Comment faire prendre conscience, à partir des jeunes, des jeunes enfants, comment partir donc de la philosophie pour résoudre un problème d'ordre environnemental ? Dans tous nos textes, par exemple, les missions de l'école, sont de former des citoyens responsables et des citoyens de la démocratie, des citoyens démocratiques. Or, si aucune discipline ne forme les élèves à cela, il y a un problème. Donc c'est la raison pour laquelle on a associé à la philosophie politique de ce cours la dimension éducation à la citoyenneté. Ce n'est pas un cours de philosophie, c'est un cours d'éducation à la philosophie et à la citoyenneté. L'éducation ne doit pas uniquement se réduire à la transmission d'un savoir. Ça n'exclut pas le savoir, mais l'éducation devrait prioritairement viser la formation de la pensée. Ce sont des jeunes qui traversent une période de leur vie difficile, dans laquelle ils se posent beaucoup de questions. Et en fait, la philosophie, le cours de philosophie, c'est un lieu dans lequel on peut recevoir ces questions-là. L'idée fondamentale est de combiner la pratique verbale-philosophique avec une pratique philosophique-artistique. Donc je dis bien pratique philosophique-artistique, parce que dans notre vision des choses, la partie artistique est philosophique, au même titre que la partie des discussions verbales. En fait, moi j'adore voir l'émergence de l'idée. Vraiment le moment où on voit l'enfant qui se concentre, et là il fait naître une idée en lui. Et il l'exprime pour la première fois, il s'en rend compte, et là il se rend compte que son idée a une valeur qui l'a produit, un fruit intellectuel qui est puissant, et qui parfois emporte le groupe, ou crée le débat, des choses comme ça. Le but de la fondation SEV, ça veut dire savoir-être et vivre ensemble. C'est de développer chez les enfants le savoir-être et vivre ensemble, dont les ateliers de philosophie sont un des éléments essentiels. Alors je pense que si on apprend à un enfant à penser, c'est-à-dire à douter, donc il a un choix entre deux alternatives. Donc à ce moment-là, l'enfant a un degré de liberté, puisqu'il a un choix. Donc à ce moment-là, mais ça l'oblige à comparer une parole, une vérité, une rencontre, un livre, et c'est le travail, c'est une élaboration. Donc apprendre à penser, c'est amusant, mais c'est fatigant. Apparemment, il n'y a pas tout de suite. Si, deux. Voilà, monsieur. Je voulais demander à madame Luc si elle a participé à la mise en place du cours de philosophie citoyenne. « Bonne système sonné, avec du fond de son. » Alors, j'ai participé à deux groupes de travail dont est sorti les fameux socles de compétences pour le primaire et les compétences terminables du secondaire. Et donc, j'ai participé activement à l'élaboration du référentiel, mais par contre, pas du tout à l'application dans les programmes. Alors, quand vous dites « mise en place », je participe à ma façon à la mise en place du cours puisque, à Delphrey, je donne le cours à Bruxelles. Je forme avec ma collègue Léon-Cours les candidats au certificat de didactique du cours de philosophie et citoyenneté. Comme vous savez, parce que c'est bien de dire que les profs doivent être formés, animés de telles discussions, de tels ateliers, mais le problème est vraiment un problème théorique. C'est quoi former les enseignants vers ça ? Donc là, on tombe dans autre chose qui est la didactique et je pense que nos enseignants sont bien contents, même s'ils étaient au départ un peu fâchés de devoir passer à cette formation supplémentaire qui leur est tombée dessus en cours de vie, quand ils ont famille, quand ils ont déjà un horaire, etc. Ils se sont quand même aperçus qu'ils apprenaient énormément pour pouvoir donner le secours parce qu'on sent très des choses sur la question didactique. Voilà. J'avais une question pour madame, qui est une personne de moi. Vous êtes intervenue dans des ateliers de maternelle et de primaire. J'aimerais savoir si vous avez aimé un retour des parents et des enfants, savoir comment ils comprenaient, qu'on enseigne déjà la philosophie ou qu'on la fasse, aborder la philosophie déjà à des enfants si jeunes. Est-ce que vous avez eu un retour des parents ? D'accord madame, il ne s'agit pas d'un enseignement, mais d'une pratique. D'accord. Merci pour votre question. Alors, on est rarement en contact avec les parents puisque nous, on va dans les écoles, on est invité par les enseignants à venir faire un atelier philo. Par contre, j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer les parents et les enfants lors d'ateliers philo hors de l'école, notamment dans une librairie où il y avait un atelier intergénérationnel. Et donc là, ce qui est assez frappant pour les parents, je pense, en tout cas, ce que moi j'ai pu comprendre de ce qu'ils me disaient à la fin de l'atelier, c'est de voir tout ce que les enfants disent. Et par exemple, pour l'anecdote, à un moment donné, alors oui, ce qu'on fait, je parlais de dispositifs dans le film, et en fait, ce que je veux dire par là, c'est des déclencheurs de pensée. Donc, on est là pour susciter la poussée et voir ce qui se passe avec ce déclencheur. Et donc là, le dispositif qu'on utilisait, c'était les enfants en scène au centre, les parents à l'extérieur, et puis on échangeait. Et les enfants posaient, formulaient une question pour les parents et les parents pour les enfants, et puis on changeait. Et alors, au moment de la discussion entre enfants, quand les enfants étaient au centre, et les parents autour pour observer ce qui se passe, les enfants sont arrivés à se demander, mais est-ce qu'il faut dire à quelqu'un qui est à côté de nous, si on trouve son dessin pas beau, si on trouve l'est ? Et de cette question, elle a débouché une réflexion sur le beau et l'éthique. Les liens, déjà, qu'est-ce que c'est le beau ? Est-ce qu'il y a des critères ? Est-ce qu'on peut dégager des critères du beau ? Il faut en faire un relatif. Et puis, ensuite, comment est-ce qu'on le communique à l'autre ? Et puis, le papa, à la fin, il était étonné, il disait, « Mais je ne pensais pas qu'on pourrait lier le bien et le beau. » Et donc, il y a assez étonnement. Alors, c'est vraiment très, très petit, en réponse à la question, je ne sais pas ce qu'il y a comme rapport entre les enfants et les parents à l'école quand ils reviennent d'avoir fait un atelier philo. ce que je pense, c'est que ça peut continuer à la maison. Après, les enfants peuvent poser des questions. J'ai déjà entendu ça des parents qui revenaient avec le groupe qui faisaient la question de nos premiers parents. Voilà, mais c'est un jeu, il faut se prêter au jeu d'atelier philo. il y en a qui disent qu'il y a des moments d'atelier philo puis ça, c'est plus la CRP, on commence, on termine. Il y en a qui disent c'est tout le temps. Dans les dialogues socratiques, c'est un moment de pensée de la philo des enfants. On peut tout le temps convoquer quelqu'un à réfléchir, même si c'est au repas et ça dépend des moments, bien sûr. Il ne faut pas que les mêmes propositions. Merci. Pour l'information, c'est vrai que dans le film, il manque des interviews de parents. Nous avons commencé mais en septembre, on a des rendez-vous avec des parents pour justement leur demander s'ils avaient vu des changements entre le début et la fin de l'année vis-à-vis des relations, du type de relations qu'ils ont avec leurs enfants. Donc ça, c'est prévu dans la prochaine version. Oui, alors, pour mon cadre, je suis régulièrement sur des salons ou des fois où je rencontre justement les parents, les grands-parents et certains d'entre eux dont les enfants ont profité d'ateliers filles ou en classe et ils nous disent que suite à ces ateliers, en ramenant la revue à la maison, ils ont pu prolonger cette discussion justement en famille. Et donc là, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant aussi. c'est ce lien de discussion et de réflexion entre l'école et la famille. Oui, tout d'abord, je trouvais ce film très intéressant parce qu'il pose une question et il donne certaine réponse. Par contre, il y a encore des questions que je me pose. Nous avons dit à un moment donné que l'histoire de l'anglais est d'affilée. L'anglais, on a tendance à apprendre de plus en plus de plus en plus de plus en plus même avec les crèches pilingues, se former à l'étude, à la pratique de cette langue et je vois bien qu'en France, notamment, la philo, on a tendance à la reporter de plus en plus de langues. Alors la question que je me posais, une question assez concrète, c'est que pour la philo, ça nécessite quand même une maîtrise du langage et dans cette maîtrise du langage, l'enfant, on le voit bien de temps en temps il est bloqué et j'ai surtout senti avec le côté Bénin. Je crois que là, il y a une question qui est aussi, qui arrive avec la communauté si vous voulez, je crois que arriver, et on voyait bien celle qui faisait non seulement, c'était une française en train de francophone, on voyait bien qu'il peut y avoir un décalage par rapport à l'Afrique. Je crois qu'il existe en Afrique des gens qui sont africains et qui ont une perception dans l'art particulier. Ce n'est pas la même chose que nous, ce n'est pas du tel à croix, c'est de l'art africain. Il existe aussi une réflexion, il existe aussi une famille tout à fait particulière et je trouve que c'est un peu peut-être que j'ai senti ça un peu dangereux d'arriver, le mot est trop fort, c'est parce que c'est ce qui vient de plaquer une réflexion philosophique de type occidental dans un continent qui n'est pas de forme. Moi, j'ai été intéressant de dire, mais il faut préciser qu'il y a nous que j'utilisais cette une femme qui est platon et donc là, on montre quand même que les visites des récorrences sont les mêmes en Occident, c'est-à-dire en France qu'à Paris qu'on a eu les mêmes récorrences les uns sont égoïstes les autres pour la solidarité, pour la famille, pour la patrie, etc. Donc, oui, ça c'est une au contraire, c'est une démonstration de l'université de la philosophie. Par contre, pour ce qui est de la langue, ça c'est un vrai handicap, c'est pour ça qu'il y avait cette personne, il y avait un traducteur, il y avait un traducteur, parce que c'était une toute petite ville, pour les cons, c'est pas, contre nous, c'est pas la capitale, une petite ville où les enfants ont quand même encore des difficultés avec la langue française. Ça c'est très vrai, mais c'est pour ça qu'il y a plusieurs animateurs et des traducteurs et c'est pour ça que celui qui a lu le texte a répété à chaque fois ce que je vous en parle est tout à fait une vraie, c'est-à-dire que cette étude va être publiée au mois d'octobre dans la revue Spirane où on voit les réponses des enfants aussi bien à Paris que quelques mots sur la question de la logigène. Donc c'est juste pour dire que les réponses en effet sont universelles maintenant. Moi ce que j'ai envie de répondre c'est au niveau pédagogique parce que le modèle français qui pense que la formation philosophique doit se faire en terminale se justifie sur le plan cognitif dès lors que l'enseignement de la philosophie est un enseignement de contenu donc d'auteur de pensée etc. C'est pour ça que j'insiste dans le reportage sur le fait que ce qu'on nous demande ce n'est pas de faire de la philosophie c'est d'utiliser les outils philosophiques pour aider les élèves à penser sur des terrains où les autres disciplines ne les amènent pas. parce que dans les autres disciplines on va leur apprendre par exemple la notion du temps la chronologie l'histoire les ailes les ailes en géographie on va leur apprendre justement à localiser les choses dans l'espace les mathématiques c'est tous les processus d'automatisation de numérisation etc. mais personne dans l'enseignement classique ne formait les élèves sur le terrain de la philosophie c'est-à-dire ce qui est vrai la question de la vérité ce qui est bien ou ce qui est juste donc la question de la morale c'est la question du droit et ce qui est beau ou ce qui est veille c'est-à-dire les questions esthétiques et c'est ça que nous voulons viser dans ces ateliers philo c'est-à-dire former les enfants réfléchir à des questions que les autres disciplines ne laissaient pas réfléchir voilà mais on n'a pas du tout l'ambition de faire de l'enseignement philosophique et ça pour une raison à mon avis très claire sur le plan de la vie c'est que l'enfant n'a pas accès au concept avant je dirais fin de la troisième et début de la quatrième ils n'ont donc pas accès à une démarche intellectuelle ou à des opérations ça a bien j'ai montré depuis très longtemps dont il faut prendre en considération le fait que jusqu'à cet âge-là l'enfant a accès au pseudo-concept et donc ça se construit un pseudo-concept comme en mathématiques on va construire avec eux le nombre vous ne savez pas ce que c'est un nombre mais on va le construire avec eux ça va être la même chose pour la justice le bien le juste etc et donc votre remarque est tout à fait pertinente parce qu'elle permet évidemment d'ouvrir un débat sur des questions beaucoup plus profondes qui nous touchent en tant qu'enseignants en tout cas pardon effectivement il y a une résistance de l'infection en France plutôt loin contre le mot philosophie il a été rasé de l'introduction de ces pratiques-là on les appelle maintenant les débats argumentés et non plus les pratiques de la philosophie et moi je suis assez d'accord parce que pourvu que les enfants partent de leur propre questionnement et trouvent des arguments pour le justement le vivre ensemble c'est ça qui est important le vivre ensemble comme ça a été dit dans la fondation Sèvres les deux intervenants Frédéric Lenoir et Madame Pousseladam les cofondateurs de Sèvres savoir être et vivre ensemble ça moi je trouve qu'on ne peut pas mieux dire et si si on observe que la violence surtout dans le milieu multiculturel à Bambouille parisienne et je suppose aussi à Bruxelles c'est le moyen en Belgique si la violence commence à la cour de la création il est important qu'on commence par par vivre ensemble c'est à dire écouter l'autre et aussi réfléchir et développer l'esprit critique qui demandait la parole merci des apprentissages et ils m'ont appris beaucoup plus de choses que dans les bouquins de philo dans les bouquins de pédagogie mais à mon sens il y a peut-être moyen de les amener dans le questionnement à ouvrir leur esprit autrement qu'avec des mots sur quoi d'après vous la pensée est basée sur quoi sur des mots uniquement il y a beaucoup de choses sur lesquelles la pensée peut être basée alors théoriquement la pensée est une structure des mots vous êtes un mot moi je suis un praticien madame mais je peux vous garantir que quand je vous entends parler de la fonction intellectuelle vous parlez de l'éducation et ainsi de suite moi j'ai rencontré des enfants hors du commun qui avaient énormément de problèmes au niveau apprentissage parce que pour moi les programmes scolaires sont basés sur des visions adultes et pas sur des visions enfants il y a à mon sens beaucoup de choses à faire et pour moi les programmes scolaires c'est la préhistoire je vous dis franchement j'écris le bouquin avec des côteurs de grammaire mais quand je me rends compte qu'il y a des notions de verbes qu'on essaie de faire intégrer à l'âge de 8-10 ans c'est incroyable tout est à revoir là-dedans alors le programme de l'élitisme en orthographe je trouve que c'est un grand scandale on fait des concours en orthographe on élitige un petit culturel on fait un outil qui doit être partagé c'est un outil de communication c'est un code comme le code de la route et on en fait des concours je trouve ça scandaleux voilà ça c'est fond à penser et pour revenir au mot je vous pose la question sur quoi peut ce balzé et la pensée en dehors des mots parce que les mots quand il dit le dit ne sont pas des origines qu'il représente tout comme des chiffres des algorithmes les mots n'est pas la chose le mot chat n'y ôle pas ça c'est un enfant qui m'a fait comprendre dans mon enseignement on profond deux choses expliquer faire comprendre moi je suis plus du côté faire comprendre à travers ma pratique professionnelle il y a plusieurs pensées il y a plusieurs gramelles il y a une pensée iconique je renvoie un livre qui s'appelle les gramelles vous ne pouvez pas monsieur excusez-moi dire que tous dès lors qu'on intellectualise quelque chose qu'on théorise quelque chose on doit se taire moi je pense que la civilisation et la culture se transmet par la théorie ça ne m'empêche pas monsieur d'avoir animé des ateliers en maternelle tout ça a été publié donc vous pourrez lire mes livres ça vous intéresse mais donc je n'exclus pas de la théorie la pratique simplement il faut alors des techniques pour amener les enfants de maternelle par exemple à réfléchir c'était le sujet de mes ateliers ce que c'est de la joie ce que c'est de la tristesse ce que c'est de la peur ce que c'est que la honte par exemple c'est à dire qu'il faut leur apprendre à identifier les images les visages les icônes donc bien sûr on n'utilise pas que les mots mais moi pour vous parler à vous adultes parce que je ne suis pas au 5-8 je m'exprime évidemment un peu plus théoriquement ça c'est vrai mais c'est pas pour ça que je fais ça dans les classes il y a beaucoup de choses dans notre marque et c'est très intéressant les concepts ça se construit dans l'atelier philo en gros et il y a une anecdote arisante là je rencontrais Alexandre Elger qui est aussi un philosophe praticien et puis il expliquait quand il était petit il avait un concept du chien comme quelque chose de grand parce qu'il avait deux grands chiens et puis un jour dans la rue il voit un petit chien il me dit ça on sait quoi mais c'est un chien alors là il est en plus d'une branche donc ça se construit par l'expérience par les la diversité des situations les concepts justement et dans l'atelier philo bon c'est des adultes qui ont imaginé bien sûr le dispositif parce que on ne va pas demander aux enfants de de gérer eux-mêmes un cadre qui doit apprendre à voilà à rentrer dans le monde humain des humains mais on le crée avec eux il y a vraiment une posture de l'animateur qui est très différente de la posture de l'adulte qui sait donc à ce moment-là l'adulte il va partir à l'aventure avec les enfants et on va utiliser pour ça des questions en fait des questions toutes simples de définition de généralisation alors c'est c'est technique mais en même temps c'est naturel on se demande si tous les chiens sont petits pour vérifier cette affirmation cette généralité on peut demander est-ce qu'il existe un chien grand un grand chien et comme ça on va tout doucement construire des concepts mais pour ma part je ne sais pas à partir de quand est-ce que l'enfant n'est pas d'abstraction exactement mais je pense qu'il y a pas mal d'études sur le sujet on peut les comparer et se faire demander c'est un travail par contre ce qui est de la de la capacité à écouter à se remettre en question c'est des opérations mentales en fait on ne garantit rien l'animateur il ne sait pas où on va aller et il ne sait pas non plus si on n'est pas là pour faire changer d'avis les participants non plus donc on va leur demander de définir de vérifier leur généralisation de donner des arguments d'évaluer si c'est une bonne ou une mauvaise raison de trouver ses mots dans les critères donc c'est technique mais c'est ça ne garantit pas pour ma part j'aimerais bien qu'on ait des études qui le montrent vraiment mais que on va avoir une idée de défendre les travaux c'est dur ce que je dis mais en même temps le processus amène quand même déjà une verture d'esprit donc on va être en contact avec les avis divergents on va savoir que le monde n'est pas si simple que ça il y a de la complexité peut-être qu'on n'arrivera jamais à un plan final à la vérifier on ne va pas tomber dans le relativisme dans le sol qui est très dangereux on l'a vu dans le film mais on va quand même peut-être un peu nuancer notre posture on va essayer de voir comment on sera pour tout le monde comment j'ai fait ce que l'on me dit et je vais soit changer d'avis soit je vais ajouter quelque chose à ma posture pour intégrer le contraire du monde voilà c'est une construction c'est organique il n'y a jamais de point final et c'est jamais terminé donc c'est pas la solution comme ça non plus la tonif je vais juste ajouter que il faut quand même rappeler que c'est l'UNESCO qui a lancé cette chaire unique au monde pour les pratiques qui vous explique avec les enfants suite aux événements ici en Belgique la France la Chambre des Deaux le Pataclan et c'est quand même c'est un peu l'objectif c'est dans cet objectif là maintenant avec vos méthodes je ne sais pas du tout c'est de la bien-bien c'est 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 voilà c'est très ouvert tout cela et même dans les fondations de l'Édouard chez Hauteuil on sent que c'est extrêmement ouvert monsieur vous voulez la parole ? je suis désolée allez-y allez-y désolée il me semble que le vaillant manquant entre la position de ce monsieur ou les questions de ce monsieur et ce que vous posez est le mot imaginaire est-ce que l'imaginaire précède la pensée ou est-ce que la pensée précède l'imaginaire il me semble que cette question-là m'est peut-être posée à partir du moment où vous offrez des espaces-temps dans lesquels l'imaginaire va pouvoir se déployer c'est-à-dire ce que vous nommez trouver ses solutions mettre de la pensée etc moi j'appellerais ça imaginer des situations dans lesquelles je vais improviser je vais créer ma propre manière d'être au monde dans lequel je vais m'inventer et inventer des moments alors on voit bien le lien entre ce que vous proposez qui est de vous mettre de la pensée et l'imaginaire de chacun qui est invité pour créer du nouveau il me semble qu'il manque ce mot imaginaire dans votre présentation ce qui a pu générer cette colère parce qu'il me semble que ce monsieur se placait sur le mode de l'imaginaire précède la pensée ce qui est un point de vue pourquoi pas en tout cas à la charnière entre les deux il me semble qu'il y a votre position si j'ai bien compris quelqu'un de nous vous avez une question pour vous une réponse pour cela c'est imaginer des situations dans l'air c'est la créativité maintenant de la pensée créative donc il y a la pensée critique mais pas seulement il y a la pensée vigilante qui est clairement une ouverture aux valeurs évidemment de bienveillance de respect de la personne humaine et donc qui a un sens qui est la pensée des bras de l'homme qui a raison d'être des projets nouveau politiques des projets de philosophie des enfants et qui a évidemment tout son sens et puis la pensée créative qui est cette capacité à imaginer des situations alternatives à créer et donc ça qui fait aussi que c'est toujours un plaisir d'être mieux philo ça c'est une idée créative c'est riche j'aimerais justement intervenir concernant l'intervention de monsieur je suis d'institutrice maternelle et j'ai réalisé déjà quelques ateliers de pilot dans la classe et justement ou bien on parle de la création d'enfants ou bien on y arrive d'ailleurs Chiara et Sorghini c'est vraiment sa passion de voir les choses en philosophie et quand on parle de l'art on fait créer par exemple aux enfants par exemple on parle de l'amour qu'est-ce que c'est pour toi et l'amour on parle avec de la patamonté de la plasticine avec pas mal de la peinture tous les citoyens ils le réalisent et puis à partir de là ils peuvent mettre des bras dessus et donc là c'est vrai qu'on peut faire intervenir les intelligences multiples donc quelqu'un qui ne serait pas ouvert à la pluralité et bien par le biais de l'art il pourrait représenter ce qu'il a au fond de lui ça ça peut être une méthode ou bien justement on anime un débat on anime avec eux un atelier philosophique et on aboutit à une création d'enfant donc d'une façon ou d'une autre l'art intervient quand même dans ce qui concerne le débat philosophique avec les enfants mais c'est vrai que si on peut vraiment faire intervenir l'enfant en tant que tel avec ses propres intelligences et bien on peut lui joindre la musique on peut lui joindre l'artistique on peut lui joindre le yoga on peut lui joindre le théâtre et tout ça permet à l'enfant de dire de montrer ce qu'il a en lui et de l'exprimer d'une autre façon et je pense que celle-là je vous rejoins un petit peu mais d'un autre côté l'oralité à sa place parce que grâce à ça il va pouvoir mettre des mots sur ce qu'il ressent ce qui est quand même le but de l'atelier philosophique c'est mettre des mots sur un ressenti sur des pensées et ça je trouve que pour ça la philosophie est un méreveillement moyen de l'argumenter et de développer toutes les connaissances au niveau de l'oralité je suis mon enfant même des mails mais le l'œuf c'est de mettre la charmeur dans les deux ça dépend de toute façon je pense quand on a mis des ateliers philosophiques on va les faire justement dans tous les sens pour que tout le monde s'y retrouve et voilà quelqu'un qui est orale quelqu'un qui a d'autres d'autres intelligences où un s'y retrouvera je pense que justement c'est une astuce qui nous permet de toucher le plus de monde et d'arriver vraiment au plus profond de l'enfant merci c'est une constatation et la médecine est d'accord on est d'accord avec ce que vous avez dit le principal c'est de remettre l'enfant au centre et je trouve que par rapport à l'estime de soi on sous-estime souvent la petite enfance on sous-estime par exemple la façon dont on fait on peut parler de philosophie on peut parler d'imagination de création je crois que ça c'est ce qu'on trouve mais le principal c'est de dire que l'enfant existe que l'enfant il faut l'estimer l'estime de soi est extrêmement important et si on en arrive à des situations comme nous on peut remarquer par exemple c'est qu'on n'a pas su construire suffisamment la recipe de soi donc si on peut leur donner la parole vous savez que le point même en crèche à ce présent on peut leur parler du beau et c'est quoi le beau et avec leur expression ils peuvent le dire ils peuvent le dire avec leur main ils peuvent leur dire tout le travail de toutes les émotions que l'on peut travailler avec l'enfant mais surtout sur le plan estimer l'enfant donc c'est ça le plus important comme vous le dites c'est pour ça que ces pratiques philosophiques c'est si important pour l'enseignement parce que c'est une véritable révolution dans le sens que vous dites c'est à dire pensez nous enseignants représentants ministériels qui faisons les programmes enfin etc etc penser que à cet âge là l'enfant a quelque chose à dire à penser et à construire et ça tous ceux qui l'ont fait ont pu le constater c'est pour ça que ça se répand c'est pour ça qu'on parle dans le reportage continuellement d'émerveillement devant cette pensée de l'enfant et donc leur donner cette place c'est évidemment contribuer ça c'est vrai aussi à construire leur estime d'eux-mêmes et c'est la raison pour laquelle dans d'autres disciplines parfois les bons élèves ils font les bons points enfin vous savez voilà c'est scolaire tandis que des élèves qui ont des difficultés à l'école dans un atelier de philo tout d'un coup ils trouvent leur place ils ont quelque chose à dire ils sont reconnus et ils grandissent et on les voit mais ça c'est très difficile à communiquer mais je voulais en tout cas m'appuyer sur ce que vous dites pour le pour le raffirmer quoi ce que je me demande en vous écoutant avec beaucoup d'intérêt c'est comment font les enfants qui n'ont pas les mots pour dire parce que leur manque c'est quand même connu qu'il y a des inégalités au niveau de l'acquisition du langage c'est à dire les concepts des inégalités très fracondes des écoles maternelles alors je voudrais bien que des gens qui s'y connaissent répondent pour moi à cette question comment fait-on pour penser et s'exprimer si on n'a pas les mots d'où l'importance de les acquérir voici merci pour l'admission parce que là vous avez vu dans tout le but du film il y a une école pour allophones on ne l'a pas mis mais le directeur de l'école de l'origine était avec les tout-petits de la maternelle de 4 ans c'est pour des enfants c'est-à-dire qui ont du retard de l'ordre justement mais ils font de la philosophie même avec les dessins vous avez vu qu'ils montraient des dessins etc ils font moi j'avais l'air pas ça mais les questions qui viennent d'eux à partir des albums de jeunesse qu'est-ce que c'est l'oublier qu'est-ce que c'est grandir qu'est-ce que c'est la joie qu'est-ce que c'est l'amitié toutes ces questions-là ça les intéresse un peu au point ils sont contents de le faire oui mais ça je ne m'en doute pas qu'ils soient contents de le faire mais vous parlez d'albums de jeunesse encore faut-il qu'ils y aient accès à ces albums de jeunesse or quels sont les enfants qui ont accès à ces albums de jeunesse en tout cas en dehors de l'école et encore faut-il qu'ils soient dans une école maternelle digne de ce monde ce n'est pas gagné effectivement celle qu'on a quand on a filmé c'est étonnant c'est c'est ce que t'as mis là l'engagement aussi bien du directeur du personnel et des enfants et les résultats sont positifs en tout cas on travaille en maternelle aussi je sais qu'ils n'ont pas encore un domaine de l'air très développé on travaille aussi avec des personnes qui apprennent le français des personnes qui ont expérien en Belgique et qui ne connaissent encore bien le français alors c'est sûr que c'est une barrière à la politique enfin un obstacle à la politique mais qui n'est pas aussi remontable puisque alors on ne sait pas si c'est la chose que le mot le mot fait la chose mais en tout cas la chose est vécue les problématiques qu'on va utiliser en l'atelier qui l'eau sont vécues parce que s'ils ne sont pas vécues la personne n'en arrive donc c'est ça pas des problèmes concrets c'est peut-être quand on discute donc c'est un animal mort qu'on a vu je ne sais pas ou l'amitié c'est aussi les disputes il y a énormément de choses qu'ils ont vécues qu'ils ont pu observer même sans avoir tous les mots pour les dire et ces mots-là on va les forger ensemble on va conceptualiser quand c'est bien ça qu'on est en train de faire on est en train de créer les mots pour dire les problématiques pour dire la façon de répondre à ces problématiques de trouver par exemple est-ce qu'il faut je repère la question est-ce qu'il faut dire quand on trouve que le dessin de son roman est on va dire oui parce que on va trouver des mots pour dire oui ou non et puis même avec les mots qu'on a alors après on peut c'est ce qu'elle a dit c'est vrai on n'est pas tous les mêmes il y en a qui reçoivent l'info qu'il y a de plus de magie il y en a qui c'est abstrait ils ont le mot avec les lettres dans le terre enfin on voit que la gestion mentale aujourd'hui sur la recherche qui s'en fait c'est ou là qu'il y a plein de façons de recevoir l'information de la stocker on est mort de la restituer et donc ça c'est un des enjeux pour l'animateur et pour l'enseignement comment est-ce que je vais avoir toute la classe avec moi et voilà c'est un défi et ça demande en effet que chacun puisse se sentir libre de dire comment il fonctionne de l'enseignement mais c'est pas impossible oui mais madame a raison non mais la dire c'est tout à fait juste c'est un obstacle ça il faut le dire donc il y a d'autres manières je pense de développer la pensée que de passer par l'oralité et la discussion en visée philosophique ça c'est évident mais comme elle a dit aussi ce n'est pas un surmontage c'est à l'animateur de penser le matériel pédagogique qui va les aider à construire les mots parce que il faut quand même le dire nous sommes de tout le monde là pour les aider à construire tous les mots j'ai parlé tout à l'heure d'espace de temps de fraction de vain tout ce qu'on fait à l'école nécessite la construction de mots donc l'atelier philosophique parfois permet de doter les enfants d'un vocabulaire qu'ils n'ont pas mais qui reposant sur l'expérience et sur les images sont plus faciles à construire que parfois d'autres concepts donc voilà comme disait l'autre dame c'est un aller-retour qui est plus du ressort de la formation de l'animateur que du problème en général si bon pour moi ça ne remet pas en cause ni la technique ni la pratique je voudrais juste dire aussi que ça permet de favoriser l'entraide entre les enfants parce qu'on va demander à un autre enfant de reformuler éventuellement ce que le premier a dit n'a pas réussi à exprimer et donc voir si ce qu'il a dit correspond bien à ce qu'il a voulu dire je voulais dire aussi il y a quelques temps j'avais assisté à un atelier philo avec des primo-arrivants où ils n'étaient pas très nombreux mais il y en avait qui ne parlaient pas du tout français l'atelier avait démarré sur un visuel image et puis il y en avait qui ont mimé ce qu'ils voulaient exprimer les autres ont essayé de décoder et donc chacun avec son niveau de vocabulaire a essayé d'exprimer et de construire quelque chose et finalement ça avait très bien fonctionné il y a des choses très 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 intéressantes qui sont portées de cette atelier dans le film il y a une scène je ne sais pas il y avait juste une sous-titre qui disait que ces enfants-là qui avaient 18 ans ou 17 ans sont des co-animateurs de ces ateliers philo et avec quel enthousiasme il parle de cette co-animation avec les petits les plus petits et ça c'est une vraie collaboration c'était une vraie coopération entre les plus grands et les... et c'est tellement interactif que les grands apprennent autant que les petits apprennent qui s'inspirent à qui le temps s'adresser en Belgique pour faire cette formation d'animation en Belgique je ne sais pas moi mais en France c'est pas un pays mais il y a plusieurs écoute est-ce que cette chèvre et les témoires que je connais oui fait partie de votre groupe ou pas donc c'est en France c'est en France et Frédéric Lenoir est venue faire des conférences et des ateliers avec les enfants c'est pas très loin c'est pas très loin c'est un peu ça en Belgique voilà madame lui qui a fait c'est un peu ça en Belgique c'est un peu ça oui oui c'est un peu ça c'est ça c'est un peu ça c'est un peu ça et au Canada et puis il y a le problème il n'y a pas de Cèdre il n'y a pas de Cèdre il y a plusieurs il y a quelques orthodoxies n'est-ce pas sur le terrain donc il y a plusieurs écoles mais bon donc ce qui ne suffit pas c'est un peu plus d'école parmi deux voilà mais en Belgique je crois que vous pouvez avoir c'est une fondation Cèdre c'est une fondation la fondation c'est c'est je crois que c'est un peu c'est un peu c'est un peu peut-être que ces dames peuvent témoigner de leur vécu avec Cèdre Belgique je me suis formée avec Cèdre Belgique il n'y a plus trop derrière vous voilà donc moi j'ai découvert Cèdre lors de la conférence de l'émergence il y a deux ans tout le monde a été lui présenté c'est la création de la fondation et il a créé Cèdre Belgique dans la fondation je me suis formée sur le premier semestre en 2017 et donc l'approche dans ces débuts de Cèdre Belgique c'était essentiellement la CRP c'était Michel Desmet que vous connaissez peut-être c'est un autre qui s'occupait de Cèdre Belgique cette première année là et donc c'était vraiment l'approche de la communauté de recherche philosophique qui est un proche une façon de mener les ateliers des philo et puis Tania s'est formée ces derniers avec la nouvelle formelle de Cèdre Belgique donc merci alors nous on a eu la CRP on a aussi eu je ne sais plus exactement comment ça s'appelle le système de Michel Tonsi avec la taille oui exactement on a eu on a aussi eu la philosophie à base en partant d'une oeuvre d'une création on a fait tous ensemble donc on a eu beaucoup plus d'approches on a eu plus d'outils on n'a pas eu que la CRP voilà et c'était huit jours en quatre week-ends moi je l'ai fait en deux semaines il y a quatre week-ends pour en deux semaines c'est vrai c'est assez complet il me semble voilà à condition de pratiquer et de sous-surveiller en ce moment oui on a dû nous on a dû pratiquer entre les formations on a pratiqué et ramener nos pratiques dans la formation la dame la vise je demande un vise c'est vrai ça me semble merci 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 beaucoup parce que c'était très intéressant c'est très tignant ce n'est pas du tout mon domaine donc je pose une question un peu voilà dans le reportage à un moment donné sur les effets on dit voilà les impacts sur l'apprentissage des autres matières est vraiment très très marquant je me posais la question bien sûr dans le cadre dans le contexte précis où c'est dit est-ce que bon est-ce que c'est parce que les élèves en fait qui sont déjà concernés qui sont concernés sont déjà bons en réalité ou est-ce que c'est quelque chose qu'on constate en général dans les différentes expériences est-ce que les ateliers philosophiques permettent de développer les aptitudes des enfants dans les autres matières plus classiques oui ok c'est très long c'est une dame je l'ai dit une des animatrices elle l'ai dit il dit bien c'est un des révélations sur les autres matières il y en a même deux qui disent ça non mais madame parlait des élèves du Bénin il y a des études statistiques que madame le veut c'est un problème au Canada oui c'est ce que moi je l'ai fait mais moi c'est pas sur les autres matières c'est le développement du jugement normatif mais sur les autres matières il y a une étude qui synthétise à peu près tout ce qui a été fait sur le sujet vous connaissez peut-être le recteur de l'université de Gant qui s'appelle Freddy Morty et qui a publié ça si vous me laissez vos coordonnées je vous enverrai l'étude mais voilà avec plaisir et ma question en train d'autres c'est que est-ce que ça développe finalement parce que c'est l'objectif si j'ai bien compris les aptitudes sociales des enfants est-ce qu'on constate véritablement que dans la cour de récréation les enfants sont plus doux est-ce qu'il y a moins de violence est-ce qu'il y a moins de sexisme aussi concrètement voilà quelle est en fait la conscience le degré de conscience qui est développé en fait chez les enfants et enfin je me disais est-ce que les professeurs les instituteurs dans les autres matières ont développé d'autres pratiques en voyant faire voilà donc c'est que je peux répondre à votre question de la dernière donc c'est le fait que il y a ce développement a commencé il y a deux ans un an parfois donc nous avons suivi seulement depuis un an c'est une émergence il faut dire que c'est une émergence mais au Canada les résultats que l'eau parce que le Canada c'est le plus progressiste dans ce domaine là puisque Michel Sassi que vous avez vu dans le film lui il a répandu diffusé cette méthode de l'Iman Mathieu l'Iman et donc là ils ont beaucoup plus d'expérience et les résultats surtout dans des zones défavorisées les lieux défavorisées l'équipe qui reste les pauvres ont été complètement positifs à l'impact et vous avez vu ça dans un des ateliers avec madame créative qui a un atelier extraordinaire avec un punch avec un dynamisme et les enfants ça se met pas plus quand ils ont confiance en eux ils n'ont pas doute que ça les mène quelque part donc c'est moi je trouve ça quand même avec un état très positif donc sur le développement du vivre ensemble et tout ça donc quand je dis ça dans les techniques on explique le développement du jugement normatif ça veut dire que l'enfant est capable de réfléchir à ce qu'il faut faire pour faire bien ou à faire juste et donc les études ont montré que si le développement du jugement a lieu il y a une bonne corrélation mais pas d'automatisme il y a une bonne corrélation entre le jugement et l'action c'est la raison pour laquelle on peut supposer que si en effet on développe ce jugement sur le bien vivre ensemble ou qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'être juste etc et bien le comportement suivra dans une certaine mesure c'est pour ça que c'est important de le rappeler parce que ça veut dire que ce n'est pas que de la bonne volonté il faut se méfier de toutes les idéologies et de toute cette bienveillance il faut faire ça parce que c'est bien c'est bien d'études parce que ça signifie que ce n'est pas parce qu'on veut améliorer les choses que ça va se faire mais par contre on a des indicateurs qui permettent de montrer que si on est des professionnels c'est-à-dire si on travaille vraiment en développement du jugement au-delà on peut espérer en effet que le comportement suive à raison de 70 à 80% voilà Yannine la troisième partie de votre question qui est de savoir si certains enseignants utilisaient la méthode dans d'autres matières j'en ai rencontré quelques-uns qui l'avaient utilisée parfois de manière ponctuelle et d'ailleurs avec la revue il y a un dossier pédagogique qui propose justement des leçons qui peuvent être aussi qui font les liens entre la philosophie par exemple et les mathématiques et les sciences etc et donc j'ai des retours de certains enseignants qui avaient utilisé effectivement ces leçons qui avaient fait ce lien mais ils ne sont pas très nombreux et bon je n'en ai pas plus de retours que ça bon écoutez il est temps parce que il est au compilis il faut libérer la salle quand même il est personnel et il y a d'autres activités en dehors je vous remercie pour votre attention pour vos questions pour votre interaction et c'est tout je remercie vos droits qui êtes venus de Bruxelles et de Bériti et de Bériti et de Bériti ou encore exprès pour répondre à vos questions merci merci à une prochaine